... Est-ce que la Tunisie ou les petits pays comme la Tunisie peuvent être partie prenante dans cette révolution technologique ? La réponse est évidemment oui, à la limite on n'a pas le choix. Et en fait, l'industrie 4.0 peut constituer un raccourci de technologie pour des pays comme la Tunisie. Puisque dans les industries anciennes, on n'a aucune chance d'être compétitif. Les échelles, les tailles sont devenues telles qu'on n'a aucune chance. Par contre, dans le 4.0 et tout ce qui tourne autour du 4.0, on a de réelles chances. Et en fait, on n'a pas de choix si on veut rester dans l'univers industriel. Dans quelques années, on va commencer à remplacer les managers traditionnels qui ne savent pas programmer avec des robots. Imaginez maintenant, au lieu d'affecter ces tâches à un manager physique, et bien on va programmer un robot et ce robot va télécharger les données, va analyser ces données et peut aussi rendre des dashboards utiles. Et il peut aussi prendre des décisions utiles. Alors l'équation magique, c'est quoi ? Capital confiance entre managers et équipes égales et génère automatiquement le EE, l'employé engagement, l'engagement des employés. Si vous avez des employés engagés, ça va générer le PI, Productivity Index. Si les gens sont productifs, vous allez générer de l'argent, du chiffre d'affaires en fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501